Moi je pense que c'est certainement Canal+, qui a mis le plus cher, parce que n'oublions pas quand même que là on a 4 acteurs, mais il y en a 3 qui sont des chaînes spécialisées sport, RMC, Média, Pro, Bean. Canal+, n'est pas une chaîne spécialisée sport. C'est une chaîne généraliste. C'est une chaîne généraliste. En revanche, ils ont construit leur ADN autour du sport et du cinéma, et autour de l'offre premium. Donc il fallait revenir à cette offre premium, refidéliser et rendre un peu de confiance aux abonnés. J'ai vu le très beau titre de l'équipe samedi matin Canal Historique, le quotidien du sport qui se réjouit que Canal revienne. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont revenus ? Canal+, ils ont trouvé de l'argent qu'ils n'avaient pas, ils ont mieux négocié alors qu'on les disait moribond. Qu'est-ce qui fait qu'ils ont réussi ce coup-là ? Parce qu'on parle du montant de la Coupe d'Europe, donc on est dans les 375 millions d'euros, on est bien au-delà, enfin, on est sur un tiers de la valeur de la Ligue 1. C'est-à-dire qu'ils ont perdu la Ligue 1, mais ils ont finalement fait des économies par rapport à ce sujet-là et ils ont retrouvé une capacité d'investissement. La Ligue 1, c'est plus d'un milliard, c'est ça ? C'est combien ? Un virgule un ? On est sur un milliard 150 millions d'euros à date et il me semble qu'il peut y avoir encore des... Pour les gens qui nous écoutent, un milliard 150 millions d'euros à l'année ? Par an, tout à fait. Par an, effectivement. Donc ça veut dire que pour arriver à rentabiliser ce genre d'investissement, il faut au moins avoir 4 millions d'abonnés. Et c'est là où on a des vrais doutes sur la capacité à Mediapro à assumer ses engagements, créer une chaîne, etc. Puisqu'on sait aujourd'hui que Beinsport navigue aux alentours de 3,2, 3,5 millions d'abonnés après presque 10 ans de diffusion et des gros efforts et que Canal va être aux alentours de 4 millions, 4,5 millions d'abonnés. Donc ça voudrait dire que d'un seul coup, cet acteur nouveau, sino-espagnol, qui est arrivé comme ça brutalement il y a un an et demi dans les radars français, ça voudrait dire que brutalement, cet acteur-là serait capable de mobiliser 4 millions d'abonnés. Ça semble quand même assez... Comment ils vont faire alors ? Qu'est-ce qui va se passer ? Ah, c'est une bonne question. C'est pour ça que vous êtes là. Est-ce qu'ils ne vont pas s'allier ? On dit que Mediapro, qui va avoir les droits du championnat mais qui aura perdu la Champions League, va peut-être s'associer avec Canal+. Et que chacun va donner une partie de ses images à l'autre. Est-ce que vous croyez à cette hypothèse ? Il faut déjà comprendre la mécanique. Déjà, Mediapro, c'est une société de production au départ. Et donc, soit elle produit, soit elle diffuse, soit elle fait les deux. Donc, elle travaille, elle a l'habitude de travailler notamment à l'international avec Beansport. Donc, ils produisent beaucoup d'images pour Beansport. Donc, c'est une capacité de partenariat là-dessus. Et après, il y a effectivement d'autres stratégies. Canal+, par exemple, a eu à un moment donné la stratégie de dire si je n'ai pas la propriété, je peux avoir la diffusion, la distribution avec mon CanalStat, par exemple.